Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo avec trois nouveaux livres que j'ai terminé récemment. J'ai terminé le dernier hier soir, donc j'avais très envie de filmer cette vidéo juste avant d'aller au travail. On commence cette vidéo tout de suite. Alors, il y a deux livres primés qui ont reçu un des fameux prix de fin d'année et un livre qu'on a reçu à la librairie de Service Press, mais qui date, qu'on a en librairie depuis quelques semaines, voire mois. Et lorsque je l'ai vu, je me suis dit que ça pouvait être sympa, le titre m'a interpellé. Bref, je vous en dirai plus juste après. Alors, le premier livre que j'ai lu et beaucoup aimé, c'est ce livre, Impossibles adieux de Han Ya Kang. Elle est coréenne, voilà, vous commencez à connaître ma pression pour la Corée. C'est pas parce que je suis revenue de Corée que je ne m'intéresse plus à la Corée, loin de là, au contraire. Du coup, lorsque j'ai vu que celui-ci avait reçu en plus le prix Médicis étranger 2023, duquel on n'avait pas entendu parler avec mon collègue qui fait la littérature étrangère, mais on s'échange souvent des infos. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Voilà, du coup, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. C'est un roman assez autobiographique, si j'ai bien compris. J'ai lu ensuite quelques articles concernant ce roman. Alors, on suit notamment trois femmes, surtout. La première s'appelle Gyeongha et serait un petit peu l'autrice, en fait. Gyeongha est déprimée. Gyeongha est chez elle recluse, ne sort pas. Elle essaye d'écrire son testament. J'ai vraiment eu l'impression au tout début du roman qu'elle avait des envies d'en finir, quoi. C'est un petit peu ce qui se passe, je pense. Elle travaille sur un projet auquel elle n'arrive pas à s'occuper réellement. Et puis un jour, elle reçoit un message d'une amie qui s'appelle Inson, qui est une ancienne amie à elle, et qui lui dit, il faut que tu viennes à l'hôpital, prends tes papiers d'identité, tout ça. Donc, Gyeongha y va. Et en fait, Inson, qui habite sur l'île de Jeju, située au sud de la Corée du Sud, que j'ai pu visiter, que j'ai vraiment beaucoup aimé, s'est abîmée le doigt. En fait, c'est assez dégueulasse. En plus, moi, j'ai vraiment du mal avec le sang, les aiguilles, les organes, les membres coupés. Ça me dégoûte vraiment. Et bien, en fait, elle sait. Je crois qu'on lui a recousu le doigt. Et en fait, toutes les 3 minutes, il faut lui mettre une aiguille dans le doigt pour réactiver les nerfs, sinon il risque d'y avoir nécrose. Bref, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Mais voilà. Du coup, Gyeongha voit ça. Elle est vraiment très surprise et en mode, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, Inson vit sur l'île de Jeju depuis que sa mère est sénile et qu'elle doit habiter avec elle. Donc, elle vit dans une espèce de grande ferme. Elle a un atelier et elle travaille le bois. Alors, Inson a eu plusieurs vies. Elle a étudié la photographie à l'université. Elle a été reporter. Donc, c'est pas quelque chose qui rapportait beaucoup, mais c'est quelque chose qui lui plaisait. Chaque année, elle faisait des reportages un peu moins intéressants pour elle, mais qui lui rapportaient plus. Et à la trentaine, elle a décidé de changer et d'aller travailler le bois. Donc, elle fait vraiment des... Elle fait vraiment des projets artistiques, en fait. Et du coup, lorsqu'elle était reporter, elle a fait pas mal de reportages, notamment sur les violences sexuelles. Enfin, des sujets dont on parle encore que très peu, malheureusement, en Corée. Et du coup, voilà. Elle s'est reconvertie. Et elle dit à Gyeongha, est-ce que tu peux aller à Jeju, chez moi, aller nourrir mon oiseau ? Et là, on se dit, mais c'est quoi ce truc ? Et sur certains points, j'ai trouvé qu'il y avait des moments un petit peu fous, un petit peu comme Haruki Murakami. Alors, de là à comparer Han Kang à Haruki Murakami, j'exagère un peu. Mais Haruki Murakami, donc le grand auteur japonais que j'adore, parfois on a des éléments un peu dingues comme ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi aller nourrir son oiseau ? Mais Gyeongha y va, alors que survient une grosse tempête de neige, on est au mois de décembre. Elle prend le dernier avion pour le Jeju, ensuite ils sont tous annulés. Une fois qu'elle arrive sur place, elle essaye de se souvenir d'où habite son amie. Donc elle se repère avec un arrêt de bus qui est un peu planqué et tout. Donc elle arrive à l'aéroport, elle prend un premier bus, elle descend du bus, elle en prend un autre. Il faut qu'elle trouve l'arrêt. Elle tombe sur une vieille femme qui la regarde un petit peu bizarrement. Et ensuite, elle va aller à pied pendant plus d'une demi-heure jusqu'à la ferme. Elle n'a plus de batterie sur son téléphone, il fait hyper froid. Elle est en train de crever de froid et d'essayer de se retrouver dans ce bordel. Donc voilà, elle arrive à la ferme, elle voit que tout est ouvert. Et en fait, parce qu'Inson a été amené en urgence à Séoul pour se faire coudre le doigt, retrouvé par ses voisins. Donc en fait, ils n'ont rien eu le temps de fermer ni quoi. Mais bon, c'est la Corée, c'est safe, donc c'est pas très grave. Et elle rentre et là, elle découvre que l'oiseau n'est plus. Voilà, en trois jours, il n'a pas survécu. Et là, va commencer la période du roman où elle va être vraiment à l'intérieur, avec cette atmosphère vraiment de froid, de huis clos, de reclus. Parce qu'il neige dehors, il fait froid, elle essaye de se réchauffer, elle essaye de trouver des trucs à manger. Elle va aller prendre dans les affaires d'Inson pour se réchauffer. Et là, elle va tomber. Alors là, je n'ai pas su si c'est vraiment Inson qui revient à Njeju ou si c'est Gyeongha qui imagine sa conversation avec Inson, je pense plutôt que c'est la deuxième. Alors, il y a probabilité. Et en fait, là, elle va découvrir, et je crois que c'est quand Gyeongha fouille dans les affaires d'Inson, elle va découvrir des infos sur en fait un massacre, qu'il y a eu un assassinat, appelez ça comme vous voulez, qu'il y a eu dans les années de 1948 à 1949 sur l'île de Jeju, où 30 000 civils accusés de communisme, en fait, c'était à l'époque, alors c'était pourtant avant la guerre entre les deux Corées, qui en fait, la Corée du Nord suivait le communisme, suivait le modèle chinois, et la Corée du Sud suivait le modèle occidental américain, avec un modèle comme la France, enfin, une démocratie, quoi. Et en fait, c'est là où il y a eu scission, guerre et séparation, quoi. Mais sauf que là, c'était avant, et du coup, 30 000 civils ont été assassinés par la Corée elle-même. Donc c'est un massacre. Je vous avoue qu'avant de lire ce livre, je n'étais pas du tout au courant. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais sérieux, c'est un truc de fou. Et en fait, cette deuxième et troisième partie vont être focalisées sur le récit de ce massacre, sur l'oncle de... le grand-oncle de Hinson qui a été... non, son oncle, qui a été tué durant ce massacre, sa mère qui a vécu ça aussi. Donc en fait, vraiment, c'est un récit centré sur Hinson, Gyeongha, et la mère de Hinson. Voilà. C'est un très beau roman, alors forcément un peu triste. Ce n'est pas une ambiance forcément, bah, très gaie et tout, parce qu'il y a cette histoire de doigts recousus, de Gyeongha qui au début, limite, a envie de se suicider, Hinson qui est recluse à Jeju avec sa mère, Sennil, qui vient de mourir. Cette tempête de neige qui les isole et les refroidit et le récit de cette abomination. Donc voilà. Alors, je vous avoue qu'à un moment, j'ai un peu décroché lorsqu'elle raconte... Je n'ai pas réussi à tout suivre, cette histoire d'assassinat, parce que ça passe sur au moins une centaine de pages, voire plus. Mais tout de même, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé comme l'autrice a écrit. En plus, le fait que ce soit très probablement autobiographique. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je lirai d'autres romans de l'autrice. Alors, je ne sais pas vraiment si elle est beaucoup traduite. Mais voilà. Je comprends pourquoi il a reçu ce prix. C'était un très beau roman. Seconde lecture et on reste chez Grasset avec L'embaumeuse de Juliette Cuisini-Rénal. Donc, le fameux service presse qu'il y avait du coup près de notre salle de pause. Et c'est en regardant ce titre, L'embaumeuse, que je me suis dit, waouh ! Enfin, j'ai été interpellée. Je me suis dit, ça a l'air cool. Alors, Juliette Cuisini-Rénal, elle est de profession thanatopractrice. Ça veut dire qu'elle embaume les morts. C'est son métier de s'occuper du corps du mort une fois qu'il est passé de vie à trépas. Voilà. Et en fait, c'est un métier encore que très peu connu, il me semble. Il y a plein de choses que j'ai apprises durant cette lecture. Alors, il est court, il fait 160, 10 pages. Mais du coup, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrais un bon 8,5 sur 10. Ça change de ce qu'on peut lire habituellement. Ça vaut vraiment le détour. Et le fait qu'elle ne soit pas écrivain de métier, mais qu'elle fasse ce métier de thanatopractrice, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle nous partage son métier. Alors, on suit une femme. Elle, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres noms, mais c'est clairement elle. Le récit est divisé en 4 chapitres. Automne, hiver, printemps, été. Ça se passe sur un an. Elle nous partage comment elle est tombée dans ce métier, comment lui est venue cette idée. La première raison, c'est depuis la mort de sa grande tante, qu'elle a vue dans son cercueil, en mode apaisée. Et ça l'a vraiment interpellée. Elle s'est dit comment on peut réussir à faire en sorte qu'un corps sans vie soit aussi humanisé, soit l'air aussi reposé. Et ensuite, ces filles ont vécu le décès de leur grand-mère, donc la mère de l'autrice. Et là, elle s'est dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Alors, avant, elle créait des bijoux. Et maintenant, elle est thanatopractrice. Alors, est-ce que c'est encore le cas ? Je n'en sais rien. Mais du moins, elle nous raconte cette expérience. Alors, déjà, je trouve que c'est très bien écrit. J'ai noté plein de phrases que je vais vous citer un peu, parce que vraiment, elles sont assez pépites. C'est original. Par exemple, elle écrit « Regardez en face, c'est tordre le cou à la peur ». Ensuite, elle redonne vraiment humanité à chaque corps. Elle nous raconte à quel point elle aime son métier, bien qu'il soit très prenant, que parfois, elle ait cinq corps à s'occuper en une journée. Donc, elle fait littéralement 12-14 heures de travail non-stop, que c'est un métier forcément difficile. Elle a une tenue exprès, donc une combinaison, une charlotte, des gants. Très souvent, elle travaille sous 16 degrés, parce que les salles exprès sont à 16 degrés. Elle nous raconte comment, parfois, elle doit aller chez les gens, directement, effectuer ce soin, ou même en EHPAD. Et là, par contre, c'est plus compliqué. Comment, parfois, elle doit porter des morts, alors qu'elles ne sont autorisées qu'à porter 25 kg. Quelle mort fait 25 kg, à part un enfant ? Et qu'il y a parfois, elle doit sauver un corps qui fait 200 kg. Voilà. Elle nous raconte vraiment comment ça marche. Alors, si vous êtes un petit peu craignose, et pourtant, moi, j'aime pas le sang et tout, vraiment, ça me dégoûte. Mais en lisant ça, ça allait, vraiment. J'étais pas choquée, c'était pas trop dégueulasse. Et bien, elle raconte comment ils injectent, en fait, du formol dans le sang pour le rigidifier, comment ils enlèvent les organes. Alors, ça, par contre, c'est pas dit. En plus, je crois que c'est pas eux qui le font, c'est le légisme. Bref, je sais plus. Voilà, comment elle habille le corps, c'est tout un cérémonial. Comment elle le maquille, comment elle lui redonne forme humaine. Et à de nombreuses reprises, il y a eu des corps qui, ben, la famille n'avait pas donné de vêtements, donc c'était à elle de se débrouiller. Par exemple, à un moment, elle s'occupe d'une vieille femme qui s'appelle Paulette. Et elle écrit, « Paulette, il n'est plus une indigente, elle est mon Thanksgiving à moi. » Évidemment, elle se doit, c'est un devoir pour elle, de redonner humanité au corps. Et c'est assez beau à lire. Par exemple, ah oui, elle défait pas mal de clichés comme quoi la mort est silencieuse. Elle dit, « Non, la mort n'est pas silencieuse » parce qu'avec tous les outils qu'elle utilise lorsqu'elle fait ce soin de Yatadadopraxie, ce n'est pas silencieux, que la mort, « Non, n'est pas sans odeur » avec toutes les odeurs de, bref, de formoles, de sang, de merde, bref, on va passer, c'est un peu dégueu. Par exemple, elle écrit, « Il y a Toulouse, l'autre est qui avait dit cela, il y a de son art. » Finalement, la peinture où la Yatadadadopraxie, c'est comme la merde, ça ne s'explique pas, ça se sent. Enfin, vraiment, on a ce genre de phrase dans le récit et c'est assez percutant et ça doit être assez vrai parce que c'est son métier donc elle sait de quoi elle parle. Mais elle dit aussi une phrase qui m'a fait bien rire. Elle dit, « Il y a les morts pour la plupart, plus moins que les vivants à l'heure de pointe dans le métro. » Et elle dit également que les morts sont froids mais pas autant que les adolescents au réveil quand on leur demande s'ils ont passé une bonne nuit. » il y a plein de phrases comme ça, hyper drôles. Donc voilà, en fait, c'est un assez court récit sur ce métier de yatadadopraxie. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce métier, moi j'ai trouvé ça intéressant, je n'avais pas forcément un intérêt démesuré pour le sujet mais on apprend pas mal de choses. C'est bien écrit, c'est bourré d'anecdotes. Et voilà, et là, je vais terminer quasiment avec une phrase. intérêt d'anatopracteur il n'est pas un magicien mais un simple illusionniste. Et ça, c'est au moment en fait où elle doit déchirer une chemise dans le dos d'un mort parce qu'il est trop gros en fait et elle n'arrive pas à le manipuler pour mettre la chemise. Donc à l'avant c'est mis comme ça et à l'arrière elle doit déchirer parce que sinon ça ne va pas avec le corps. Et à un moment elle a un autre décès et c'est pareil, on ne lui a pas donné de vêtements appropriés pour ça. C'était quelqu'un qui n'avait pas forcément de famille ni quoi. Et elle écrit George Brie il y a maintenant comme une étoile, une star sur Hollywood qui a boulevard. Elle a fait avec ceux qu'elle a pu et avec ceux qu'elle avait. Voilà, elle parle vraiment de tout type de personnes. À un moment on a des jeunes, on a des vieux, on a des accidentés de la route, on a des morts naturelles, on a des vieux, on a plein de gens différents, des femmes, des hommes, des grands, des maigres, des gros. Et c'est assez intéressant. Voilà. Et je vais terminer cette vidéo avec ce roman-ci que notre joie demeure de Kevin Lambert qui a reçu trois prix. Le prix Médicis, le prix Décembre et le prix de la page 111. Voilà, c'est pas rien. Alors, au moment où il a reçu le Médicis, sachant que celui-ci a reçu le Médicis étranger ex aequo avec un autre, je me suis dit quand même ce serait bien que je le lise. Alors, c'est moi-même qui me met des défis en disant allez, il faut que je le lise ou j'aimerais le lire. C'est pas genre obligation, lis-le comme si j'étais obligée. Non, je fais ce que je veux. Mais voilà. Alors, celui-ci a été écrit par un Canadien. Je me suis dit que ça changerait de lire un roman francophone canadien. Alors, le pitch, on suit la bourgeoisie, la richesse de Montréal, de la partie francophone du Canada. Alors, au début, je vous avoue que dès la première page, on est plongé dans le grand bain puisque la première phrase de tout le livre, la première phrase fait toute cette page plus un peu de la suivante. Voilà, la première phrase fait littéralement 25 lignes. Donc là, je me suis dit waouh, si c'est comme ça tout long, ça va être compliqué. Mais non, je vous rassure. Alors, il n'y a à peine des chapitres. Donc ça par contre, j'ai trouvé ça assez pénible à lire parce que moi-même, je me disais arrête-toi mais du coup, je m'arrêtais en plein milieu à la fin d'une phrase parce que souvent elles sont longues en plein milieu de la page parce qu'il n'y a pas de chapitre pour arrêter votre lecture. Donc ça par contre, c'était un petit peu pénible. Donc, on suit notamment Céline, Céline Wachowski qui est milliardaire. Elle détient 5 milliards de dollars ou d'euros de dollars du canadien elle est architecte elle a créé une boîte et puis plusieurs autres elle est sur tout plein de projets et au tout début du roman on suit une fête elle est là pour une fête tout le monde tout le monde la respecte tout le monde la craint un peu comme Miranda Prisley dans Le Diable ça vient en Prada c'est un petit peu le même genre sauf qu'elle a plus de pouvoir encore et qu'elle est beaucoup plus riche. Céline a 69 ans elle est frais elle a quand même des amis elle a une amie qui s'appelle Dina depuis qu'elle est jeune elle a un ami qui s'appelle Pierre Moïse qui a la quarantaine qui est en couple avec un homme qui s'appelle Nathan elle a vraiment propulsé Pierre Moïse qui en fait va prendre sa place en tant que directrice du groupe parce qu'en fait il faut savoir que le groupe duquel enfin auquel elle appartient a des investisseurs enfin à des comment on dit à des ouais et du coup elle se fait évincer de sa propre boîte suite à une espèce de pseudo scandale ou que sais-je du coup elle va se faire virer de sa propre boîte et on va la suivre durant un an ensuite lorsqu'elle ne travaille plus donc elle découvre Proust elle prend du temps pour elle dans sa maison enfin dans son appart slash maison super riche qu'elle a designé elle-même de Montréal je crois voilà alors c'est pas un roman dans lequel il se passe beaucoup de choses c'est pas le roman de l'année mais j'ai trouvé ça intéressant de lire un roman qui se passe au Canada dans la classe riche canadienne je vous avoue que le Canada c'est pas un pays pour lequel j'ai un énorme une énorme curiosité je n'ai jamais lu de choses qui se passent au Canada je crois et voir un peu la classe vraiment riche des milliardaires de ceux qui tiennent le pays de ceux qui font ben voilà je n'avais jamais lu alors c'est un peu superficiel sur certains points forcément on baine dans cette ambiance d'argent de popularité de trucs c'est un peu voilà c'est pas c'est pas la vraie vie quoi mais c'est peut-être la vraie vie de certains et elle dit que dans le monde il y a 3000 milliardaires et qu'elle en fait partie mais que finalement elle a construit des choses elle se rend compte des erreurs qu'elle a pu commettre par exemple pour en arriver là elle a sacrifié des vies elle a abîmé des vies elle a exploité des gens même si c'est une femme qui apparemment a toujours été bienveillante avec ses employés qui accueillait même les enfants des employés les chiens des employés qui étaient là pour les dynamiser qu'elle les payait bien et qu'ils étaient bien traités mais la rançon de la gloire c'est que pour en arriver là il faut un peu piétiner les autres donc voilà je sais pas vraiment quelle est la morale de cette histoire parce qu'ensuite lorsqu'elle est évincée de sa boîte durant un an ils vont organiser une fête chez elle pour ses 70 ans des personnes vont être invitées donc Dina son mari Pierre Moïse son assistant Françoise qui qui gouvernait enfin ouais qui était avec Céline pour diriger la boîte mais Françoise sur la France et voilà ça se passe durant cette soirée il y a beaucoup de pages qui se passent durant cette soirée il va se passer quelque chose qui va déstabiliser la plus haute classe qui existe qui va déstabiliser Céline et qui va lui faire réaliser pas mal de trucs voilà difficile d'en dire plus c'était assez intéressant si je devais lui donner une note ce serait peut-être 6 et demi sur 10 guerre plus parce que je vous avoue qu'au début et au milieu je me suis vraiment ennuyée je me suis même demandé si je n'allais pas l'arrêter pour vous dire ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé parce que les chapitres voilà 100 chapitres la lecture est rigoureuse quoi c'est assez difficile c'était plus trop intéressant le récit de cette soirée durait 1000 ans bref voilà donc voilà c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres que j'ai lu dernièrement avec un service press et de prix Medisys j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé n'hésitez pas à me suivre sur mon blog où il y aura tous les articles de ces livres n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous retrouve dans une dizaine de jours pour une autre bye